Salut tout le monde, et bienvenue dans un nouvel épisode de trucs et astuces pour GTA Online. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter les protections par balles. Mais pas les protections que vous pouvez acheter dans les magasins de vêtements. Cela vous protège autant que si vous vous bâtiez à moitié nu. Non, je fais référence aux protections qui peuvent être achetées dans les magasins d'armes. Ce sont les seules protections qui augmentent réellement votre résistance aux balles, que vous soyez en mode libre ou dans n'importe quelle autre activité. Comme pour les encas, les protections sont très utiles dans les activités où vos vies sont limitées, comme dans certaines missions, dans les survies et surtout dans les braquages. Il y a 5 types de protections. Chaque type de protection est débloquable en atteignant un niveau spécifique et chacun d'eux offre un bonus de protection différent. Les protections ultra légères sont débloquées au niveau 5 et offrent une protection de 20%. Les protections légères sont débloquées au niveau 10 et offrent une protection de 40%. Les protections standards sont débloquées au niveau 15 et offrent un bonus de protection de 60%. Les protections ultra lourdes sont débloquées au niveau 25 et offrent un bonus de protection de 100%. Quand vous achetez des protections, vous devriez toujours prioriser celles qui vous protègent le plus parmi celles que vous avez débloquées. La quantité de protection que vous pouvez avoir dans votre inventaire dépend de votre niveau en online. En atteignant le niveau 135, vous pourrez transporter un total de 10 protections, tous types confondus. Pour équiper des protections, vous devez ouvrir le menu Interactions, aller dans la section Inventaires et sélectionner la catégorie Protection. A partir d'ici, vous pourrez choisir le type de protection que vous voulez équiper, parmi ceux qui sont disponibles. Les protections de moins haut niveau peuvent être combinées ensemble pour équivaloir au niveau de protection des protections ultra lourdes. Les deux options d'affichage à la fin servent seulement à des fins de customisation et n'auront aucun effet sur votre genre de protection. Quand vous équipez une protection, le bonus de protection qu'elle ajoute est représenté par la genre bleu pôle, juste à compter de votre genre de santé en dessous de votre minimap. La genre de protection s'affiche aussi au-dessus des joueurs quand vous les visez avec votre arme. Si vous y prêtez attention, ça peut vous aider à savoir si quelqu'un utilise souvent des protections ou non quand vous faites du PVP. Je vous ai aussi fait une petite compilation de quelques petites choses supplémentaires qui peuvent être utiles à savoir à propos des protections par balle. Les protections par balle ne vous protègent pas des tirs à la tête. Les protections réduisent aussi légèrement les dégâts de chute et les dégâts subis quand vous êtes frappé par un véhicule. Les protections n'ont aucun effet dans les combats au corps à corps. Avec une genre de protection complète, vous pouvez survivre à un tir de shotgun explosif, mais vous allez quand même être plaqué au sol à l'impact. Vous obtenez une protection ultra lourde chaque fois que vous montez dans un police riot pour la première fois. En tant que PDG, vous pouvez commander des protections ultra lourdes depuis la section « Compétences de PDG » dans le menu « Secure au serve », mais cette option est seulement disponible en mode libre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les protections par balle. Si vous avez des suggestions de sujets qui pourraient être intéressants pour la série, vous pouvez les suggérer en répondant aux commentaires que je vais épingler dans l'espace commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada